Nous voilà au printemps, les feuilles poussent sur les branches des arbres. Comment font-elles ? D'où viennent-elles ? On est ici devant un tilleul, des branches de tilleul qui portent leurs feuilles. C'est le printemps, elles viennent d'apparaître. D'où viennent ces feuilles ? Elles étaient dans les bourgeons de cette branche de tilleul. Ces bourgeons, je ne peux pas vous les montrer puisque nous sommes au printemps. Ils se sont ouverts et ont libéré leur contenu. Qu'est-ce qu'il y avait dans un bourgeon ? Il y avait une petite branche, une petite tige miniature portant de toutes petites feuilles de tilleul, le tout télescopé à l'intérieur du bourgeon. Et ces bourgeons étaient là pendant tout l'hiver. Ils ont été fabriqués l'été dernier et ils ont passé l'hiver en dormance. Au printemps, ils se sont ouverts et leur contenu s'est déployé. Et je peux vous le montrer ce contenu parce qu'il est très vert, très tendre. Regardez, je retourne la branche et je vois ici, à la place du bourgeon terminal de la branche, je vois encore les écailles du bourgeon, je vois un petit axe vert qui s'est allongé et qui porte les feuilles de tilleul. Donc ici, c'est la branche de l'année. Cette branche de l'année, chez les feuillus, elle est toujours porteuse des feuilles, bien sûr. Et sur la branche de l'année dernière, la marron ici, qui s'est couverte de liège avant l'hiver, évidemment il n'y a pas de feuilles. Elles sont tombées à l'automne. Alors vous allez me dire, mais moi j'en vois des feuilles. Mais ce que vous voyez là, c'est à nouveau une petite branche de l'année qui s'est formée par ouverture d'un bourgeon axillaire, un bourgeon qui était sur l'axe de cette branche de l'année dernière. Donc au printemps, c'est la croissance, je le vois ici. Les branches s'allongent d'une nouvelle portion, toute neuve, un peu verte ici, porteuse des feuilles. Et elles se ramifient en mettant en place les branches secondaires, qui elles aussi portent des feuilles. Toutes les branches de l'année portent des feuilles. Tout ce qu'on vient de raconter, c'est la croissance en longueur de l'arbre. Et ça se passe partout sur le haut pied de l'arbre. Toutes les branches s'allongent, toutes les branches se ramifient à chaque printemps. Donc si l'arbre allonge ses branches à printemps, comment fait-il pour construire son tronc et son haut pied, c'est-à-dire l'ensemble de ses branches ? Nous sommes au pied d'un érable. Cet érable, de belle taille, possède un tronc unique, avec des branches basses qui sont en train de mourir, complètement desséchées, elles vont tomber. L'arbre est donc capable de se débarrasser de ses branches basses. Et puis quand on regarde un peu plus haut, on voit que cet arbre va épanouir son haut pied, ouvrir son haut pied, en mettant en place d'autres branches. En fait, que fait-il ? Quand l'arbre se construit, il construit d'abord le tronc, une tige unique qui se ramifie. Puis à une certaine hauteur et à un certain âge, il va arrêter de grandir en hauteur, et par le bourgeon terminal tout en haut, il va reconstruire de nouveaux troncs. Il va réitérer. Cette réitération, c'est-à-dire recopier l'architecture qu'il a construite dans les premières années, lui permet de construire son haut pied. Les feuillus se construisent donc en recopiant une unité architecturale qu'ils ont fabriquée lorsqu'ils étaient jeunes, c'est-à-dire le tronc, avec des branches qui le ramifient. Il recopie cette structure au sommet de son tronc. Mais dites-moi Catherine, la forme normale d'un arbre, c'est quoi ? Nous voilà au pied d'un chêne, très majestueux, plus de 200 ans ce chêne. Il a une forme très particulière. En fait, il a la vraie forme d'un arbre. Lorsqu'un arbre pousse tout seul au milieu d'un près, comme c'est le cas ici, il a la place d'étaler très largement son haut pied. Il a des branches basses qui vont très très loin, qui élargissent très fortement son haut pied. Il va donc développer une surface de capture de la lumière très large. Ce chêne énorme est empli de plusieurs tonnes de bois. Mais comment son tronc fait-il pour devenir si épais ? Alors ce chêne a montré une croissance en épaisseur très importante, qui fait que son tronc est très épais. Comment ça pousse en épaisseur un arbre ? Chaque année, le tronc, les branches, les grosses racines vont rajouter une couche de bois supplémentaire. Ça s'appelle un cerne de bois. Et le cerne de bois de l'année est ajouté juste sous l'écorce. Donc ça pousse par la périphérie un arbre, au niveau d'une zone de cellules souches qu'on appelle le cambium. Le cambium, chaque année, fabrique une nouvelle couche de bois qui s'ajoute à toutes celles qui ont déjà été fabriquées au cœur du tronc. On peut donc mesurer l'âge d'un arbre en comptant les cernes de bois, en partant de la périphérie pour le cerne le plus jeune jusqu'au cœur de l'arbre pour le cerne le plus âgé. J'ai ici un rondin de bois, la coupe d'une branche de ce chêne. Je vois l'intérieur de ce tronc. Et je vois donc les cernes de bois dont j'ai parlé, c'est-à-dire les cercles de bois successifs rajoutés par le cambium qui se trouve juste sous l'écorce ici. Ces cernes sont larges. On voit que la production de bois annuelle a été importante parce que l'arbre vit libre, seul, dans son prêt. On voit aussi au passage que le bois périphérique, le jeune bois, est plus clair que le bois de cœur, plus foncé ici. Ce bois de cœur, lui, est mort. Si je compare ce rondin avec un autre rondin de chêne ramassé cette fois en forêt, dans une futée, où les arbres poussent serrés, je vois que les cernes de ces arbres serrés sont beaucoup plus fins, beaucoup moins épais, c'est-à-dire que la croissance est plus lente et va faire d'ailleurs un bois plus dense. Si je compare les deux rondins, je vois effectivement cette différence d'épaisseur de cernes qui est très nette. Voilà ce qui arrive quand on pousse en forêt, entouré de voisins. Les arbres ici n'ont pas la place de s'étaler et donc leur croissance sera plutôt une croissance en hauteur, plutôt qu'en largeur. Et donc les troncs sont très élevés, nus, jusqu'en haut où se trouvent les houppiers, très élevés au-dessus du sol. Pas de branches basses ou très peu, parce qu'elles s'auto-élaguent. Voilà ce qu'on appelle un port en futée pour les arbres et qui s'oppose au port libre de l'arbre qui pousse seul dans son près. On l'aura compris, tous les arbres ont donc un tronc unique, plein de bois, qui porte un houppier plus ou moins étalé, selon qu'ils ont la place de s'étaler ou pas. Mais est-ce vrai pour toutes les plantes qui font du bois ? Nous sommes ici devant une autre plante ligneuse, une plante qui fabrique du bois. Il y a des branches pleines de bois qui portent des feuilles. Est-ce que c'est un arbre ? Ceci est un noisetier. Si on regarde bien le tronc, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas de tronc, mais un bouquet de troncs, de très nombreux troncs. Et ça c'est un buisson. Un buisson et non un arbre. Voilà comment on fait la différence entre un arbre et un buisson. Un arbre aura un seul tronc, un buisson aura de nombreux troncs équivalents. La différence entre un arbre et un buisson, finalement c'est une architecture. C'est un porc, P-O-R-T. On parle du porc buissonnant pour le noisetier, on parle du porc arborescent pour le chêne de tout à l'heure. Le porc arborescent, un seul tronc qui se ramifie. Le porc buissonnant, un bouquet de troncs qui part d'une souche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada